L'action bénévole, c'est super important pour la communauté parce que ça rend service à plusieurs personnes en même temps. Ça rend service à la personne qui fait l'action bénévole parce qu'elle se sent utile, elle se sent appréciée. Que tu sois à la retraite ou que tu sois dans le milieu du travail ou même à l'école comme toi, quand tu fais une action bénévole, tu n'es pas obligé, donc tu es apprécié pour ce que tu fais. Ça rend service aussi à la personne qui reçoit l'action bénévole et puis ça rend service de façon globale à la société parce que ces actions-là ne seraient pas rendues si toutefois il n'y avait pas un projet commun. Quand on travaille, on n'a pas le temps. Quand on a cessé de travailler, on a plein de temps. Là, on veut faire tout ce qu'on veut, mais on se dispasse un peu partout. Et le bénévolat, quand on est à la retraite, c'est la meilleure des choses pour être bien dans sa peau. C'est la meilleure des choses pour aider le monde. Puis c'est tellement enrichissant, surtout le point de vue. L'action bénévole peut prendre autant de formes qu'il y a de formes d'action professionnelle. Il n'y a pas, par essence, une différence entre une action bénévole et une action professionnelle. Il y a simplement une condition d'exploitation de ses qualités ou de ses compétences. Le bénévolat, finalement, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses ambitions, ses intérêts, peut trouver quelque chose qui lui convient. Alors oui, on apporte nos compétences, mais on apporte celles dans lesquelles on se sent bien. Et finalement, le résultat est toujours le même. On rend service. On donne un plus à notre société. Si demain matin, on arrête le bénévolat ou l'action bénévole, il n'y a plus rien qui se fait. Il n'y a plus un bénévole qui travaille, le Québec arrête de tourner. C'est aussi sérieux que ça. Alors c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'heures qui est données, il y a beaucoup d'implications. Et si on n'a pas de bénévole ou si l'action bénévole ne se développe pas, on met en péril bien des services. Premièrement, il ne faut pas que le bénévolat diminue. Alors parce qu'aujourd'hui, la vie est difficile, on a besoin de tout le monde de s'entraider. On aurait tout à perdre. La société aurait tout à perdre. Ce qu'il faut faire en tant qu'organisme, il faut davantage nous savoir quoi faire. Il faut apprendre à valoriser les bénévoles, valoriser l'action bénévole. Il faut encourager les jeunes à faire du bénévolat, mais surtout, il faut leur dire pourquoi, qu'est-ce que ça leur apporte dans la vie de faire du bénévolat. Moi, je crois que si toutes les personnes connaissaient les vraies raisons et qu'est-ce que ça apporte à un organisme de faire du bénévolat, probablement que les gens auraient une grande fierté d'en faire du bénévolat. Des fois, ça ne nécessite pas des grands, grands talents, juste le désir de s'investir un peu. C'est très important, autrement, on n'y trouvera pas son compte et on ne sera pas utile et on ne sera pas heureux là-dedans. Donc, il faut choisir quelque chose qui nous convient et qui va convenir à la personne à qui on va l'offrir. Comme tu sais que tu rends service à des gens, ça fait que tu es plus heureux. Puis le bonheur, c'est toujours bon pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada